Musique Wow ! Bonjour Pasteur ! Bonjour, c'est comment ? Ça va bien ! Ok, assez toi, bon arrivée ! Merci ! Quel honneur est-ce que vous recevrez ce matin ? Merci ! Merci, je vous ai apporté le Gala 6-6 Oh ! Merci beaucoup, merci beaucoup ! Bravo, bien ! Comment vous allez alors ? Non, je vais très bien et toi ? Ça va bien, la famille ? Non, 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 ça va, mais vous, j'ai tourné ce matin ? Moi ? Ouais ! Ah, j'ai dit que je vais pas voir quand même mon pasteur, non ? Wow ! Pasteur, je suis venu te voir ! Il n'y a pas de l'autorité quand je rends ministère ? Je me suis dit qu'il faut que je vienne te voir pour te parler de cela ! Peut-être que tu vas m'aider un peu ? Oui, mon jeune frère, tu as parfaitement raison ! Tu as besoin de l'autorité dans ton ministère ! Surtout de l'autorité qui vient de la connaissance de Dieu ! Parce que, un ministère qui provient de l'autorité produit de l'impartition ! On va prendre un exemple de Paul dans le livre des Actes, chapitre 26. Ici, dans le passage des Actes, chapitre 26, on rencontre Paul dans une situation où il doit se défendre devant le roi Agrippa. Ici, Paul ressort le fait que son ministère a commencé à base de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est cette connaissance qui ressort de l'autorité dans son ministère. Sans la connaissance de Dieu, ton ministère ne peut pas avoir d'autorité. L'autorité provient de la connaissance de Dieu. C'est pourquoi ici, on rencontre plusieurs frères qui s'engagent à servir un Dieu dont ils ne connaissent pas. Comment tu peux avoir de l'autorité dans un ministère dont tu ne sais pas qui tu es en train de servir ? L'autorité provient de la connaissance de celui que tu es en train de servir. Tant que tu n'as pas la connaissance de Dieu, tu ne peux pas avoir de l'autorité dans ton ministère. C'est la connaissance de Dieu qui produit de l'autorité. Tu vois le mal qu'il y a de servir un Dieu dont on ne connaît pas. Sans la connaissance de Dieu, il ne peut avoir de l'autorité dans ton ministère. L'autorité que tu recherches se trouve dans la connaissance de Dieu. Le ministère de Paul était enraciné dans la connaissance de la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Waouh, pasteur, je reçois mon ministère. Alléluia. Tu m'ouvres les yeux sur le fait que l'autorité vient de la connaissance de Dieu. Gloire à Dieu. Vraiment, merci. Un autre exemple, comme Moïse. Il a reçu l'appel à aller servir Dieu. Dans le but d'aller sauver le peuple d'Israël en Égypte. Mais il ne s'est pas jeté dans cet appel. Mais il s'est arrêté un instant. Pour connaître ce Dieu qu'il appelle à son service. C'est ça qu'on doit rechercher. La connaissance de celui qui nous appelle à son service. Pour avoir de l'autorité dans ce service. Est-ce que tu vois la gravité servir un Dieu sans connaître qui il est? Est-ce que tu vois la gravité? Je vois, pasteur. La préoccupation de Moïse n'était pas d'entrer dans le service de Dieu. Mais de connaître le Dieu qu'il appelait à nous servir. Pour connaître quoi dit au peuple. Moïse était vrai envers lui-même. En ce qui concerne ses limitations. Si tu regardes au milieu de nous. Tu vas voir des frères qui ne connaissent pas les limites. Ce qui les empêche à chercher à connaître le Dieu qui les a appelés. Et c'est pourquoi tu vas voir plusieurs ont ce problème que tu as. Le manque d'autorité dans le ministère. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance du Dieu qui sont en train de servir. On va prendre un passage de Jérémie 9 à partir du verset 23 à 24. Ni ça pour moi. Ok. Jérémie chapitre 1 verset 23 à 24. Verset 24. Verset 24. Le temps et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir. Dit l'Eternel. Amen. C'est de Dieu qu'on a besoin. C'est de la connaissance de Dieu qu'on a besoin. Pour nous servir. Pas de ta force. Pas de ton intelligence. La connaissance. La connaissance de Dieu est comme la richesse, mais plus que la richesse. Amen. La connaissance de Dieu est comme la force, mais plus que la force. Amen. C'est à cela qu'il résume la connaissance de Dieu. Et nous n'avons besoin que de la connaissance de Dieu. De son service. Amen. Donc nous devons prier que Dieu ouvre nos yeux à tous nos frères. De voir les limitations. Qui va les pousser à chercher Dieu, à connaître Dieu. Amen. Prions ensemble. Seigneur, merci de m'ouvrir les yeux en ce moment. Que l'appel et aller servir Dieu ne suffit pas. Mais que j'ai besoin de connaître ce Dieu qui m'a appelé à le servir. Seigneur, je prie au Seigneur afin que tu m'aides Seigneur au Dieu à améliorer cela. Seigneur, je te supplie afin que tu viennes au secours de tous ceux-là qui sont appelés comme moi, à te chercher et à connaître ce Dieu qui les a appelés à leur servir. S'il te plaît, fais le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 … àng